... Alain Brochoir, maire de Mortagne, a présenté ses voeux à la population ce vendredi 8 janvier, lors de la traditionnelle cérémonie à la salle polyvalente. Quel projet maintenant pour 2016 ? Les chers Etailloux, l'Arlésienne vous allez me dire peut-être. Donc le permis, ça y est, c'est bon, il va être déposé au printemps pour un début des travaux en septembre. Le programme, 12 logements qui seront réalisés par Sèvres-Loire Habitat, l'organisme de la ville de Cholet, et 12 à 14 logements pour la commune, par l'intermédiaire de la CEMO, qui eux seront mis à la vente. Concernant la requalification du chântreau, ça concerne l'ancienne zone artisanale et industrielle, donc la première zone artisanale et industrielle de Mortagne. L'étude de pollution est maintenant terminée. Les propositions d'achat sont en cours pour les sites qui sont déjà désaffectés. Il y en a déjà un certain nombre. Concernant la rénovation urbaine du chântreau, donc là, les anciens bâtiments locatifs du chântreau, les travaux de désamiantage sont terminés. Les pelleteuses doivent maintenant commencer la démolition des deux premiers bâtiments dans quelques jours. Concernant la route de Poitiers, très brièvement, simplement pour vous signifier que l'avenue de la gare, par contre, sera réalisée en deux temps, donc cet hiver et l'hiver prochain, pour ne pas perturber l'activité de l'Office de tourisme et du chemin de fer de la Vendée, bien évidemment, pendant la partie estivale. Dernier point que je voulais aborder aussi devant vous, on s'était engagé à sortir de l'impasse sur le dossier de l'église de Saint-Hilaire, en lui trouvant une utilisation extra-cultuelle, par exemple. C'était une des pistes, en tout cas. Dans les semaines qui viennent, les commissions concernées et le Conseil municipal auront à se prononcer sur l'opportunité ou non de créer un centre d'interprétation du vitrail en collaboration avec le Conseil départemental. Cette décision dépendra bien évidemment du montant des financements extérieurs, et c'est tout le travail qui est fait actuellement, que nous pourrons mobiliser pour minimiser l'investissement de la commune, comme là aussi nous nous y étions engagés. Françoise Retailleau et M. le maire ont présenté les jeunes membres du premier Conseil municipal des enfants de Mortagne. C'était aussi l'occasion de faire le point en vidéo sur les travaux et les multiples événements qui ont lieu au cours de l'année 2015, mais aussi de mettre en avant la future création de trois nouveaux quartiers à Saint-Hilaire, Évrune et Mortagne-Centre. Enfin, les récompenses ont été remises aux différentes associations, avec notamment cette année la distinction de Cédric Bidot, licencié du club celtique MMA, champion de France junior de full contact dans la catégorie moins de 67 kg. Le père Olivier Gagnet a également été mis à l'honneur en étant nommé au grade de chevalier de l'Ordre national du mérite au titre de ses 49 années consacrées au service de son apostolat et pour ses multiples engagements associatifs. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une récompense en tant que citoyen pour des actions que j'ai menées, mais pas d'abord en tant que prêtre. Et la République ne récompense pas un curé, quoi. Par contre, si quelqu'un a fait preuve d'ouverture, a contribué au vivre ensemble, a fait avancer l'esprit des gens pour plus d'accueil, par exemple, des communautés juives, ou bien permis aussi aux gens de réfléchir à travers les cafétéos, donc de ne pas simplement se situer dans des églises, mais d'inviter les gens à apprendre à penser sur les grands problèmes de la vie d'aujourd'hui, de la vie en société. Les habitants venus en nombre ont ensuite dégusté la galette en échangeant avec leurs élus. Sous-titrage Société Radio-Canada